Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui une vidéo dédiée à la fiscalité des crypto-monnaies. Alors nous sommes au mois de janvier 2022 et en ce début d'année, à quelques mois à peine de faire votre déclaration des revenus 2021, j'ai souhaité aborder ce sujet pour vous présenter quels sont les enjeux et les règles en la matière en France. Alors pour cela, dans quelques secondes, nous allons accueillir en visio Valentin de la société Waltio qui nous expliquera quels sont les services proposés dans leur entreprise et quel est également le logiciel qu'il propose pour que chacun d'entre nous puisse regrouper l'ensemble de ces flux, les synthétiser et savoir facilement quels sont les montants à déclarer à l'administration fiscale. Je vous laisse dans cet échange avec Valentin et on se retrouve à la fin de l'interview pour conclure cette vidéo. Merci. Salut, merci Jérôme de m'accueillir sur ta chaîne. Écoutez, bonjour à tous. Moi, c'est Valentin, Valentin Mortoroche, je travaille chez Waltio en produit, donc responsable produit, produit de lead. En quoi ça consiste ce poste ? C'est vraiment faire l'interaction et la priorisation des nouvelles fonctionnalités sur un produit. Donc nous, forcément, c'est l'interface Waltio, l'application Waltio et faire la connexion, l'interaction entre les équipes business et les équipes techniques, donc nos développeurs. Waltio, c'est une entreprise, on est un aide, un assistant à la déclaration des plus-values en crypto. Donc on récupère les transactions via des connexions API ou via des fichiers sur vos exchanges préférés ou sur vos portefeuilles de crypto, donc Wallet, Ether, Bitcoin, l'ABC ou Binance par exemple. On récupère vos transactions, on les analyse et on vous dit la plus-value que vous avez faite et ce qu'il faut déclarer lors de votre déclaration fiscale. Et alors, on profite de cette introduction et de cette présentation pour dire aussi ce que vous n'êtes pas et donc vous n'êtes pas des conseillers en investissement ni des avocats fiscalistes, c'est bien ça ? C'est ça, exactement, il faut bien faire la différence et nous, pour ceux peut-être qui sont déjà passés nous voir au support, on le dit de temps en temps, c'est vraiment un métier différent avec les avocats fiscalistes, on ne fait pas de conseils, on ne fait pas d'optimisation, on est là pour aider dans la déclaration des plus-values et à récupérer les transactions et à calculer sa plus-value. Sur le calendrier fiscal ici en France, dans quelques mois, la déclaration des revenus 2021, donc il est tout à fait opportun de commencer à s'intéresser au sujet, c'est ce que tu conseilles aussi ? Oui, totalement, pour rappeler même à tout le monde, en fait la déclaration fiscale se fait toujours un peu avec une année de retard, c'est-à-dire qu'en 2022, on déclare les revenus de 2021, donc là, la déclaration fiscale se fait toujours sur la période d'avril à mai, donc en avril à mai 2022, on déclarera les revenus générés sur toute la période de janvier à décembre 2021. Plus tôt on se prend à traiter ces transactions et à calculer ces revenus, moins la charge sera importante en avril à mai. Alors, écoute, si tu veux bien, je te laisse la parole. Pour justement expliquer quels sont, pour ceux qui découvrent, on va dire, la crypto-monnaie ou qui ont quand même une certaine expérience, mais qui ne maîtrisent pas trop le sujet fiscal, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les enjeux pour nous, Français ? À l'heure actuelle, en fait, l'état de la fiscalité en France fait qu'on a, pour les utilisateurs et les possesseurs de crypto-monnaies, deux grandes choses à faire. La première, c'est la déclaration des comptes qui sont détenus à l'étranger. C'est la même chose que lorsque vous détenez un compte chez N26 ou chez Revolut, par exemple. Quand vous détenez un compte chez Binance, vu que Binance n'est pas enregistré en France, il faut le déclarer. Pour ça, il y a un CERFA que vous devez remplir lors de la déclaration fiscale dans lequel vous rentrez le nom de la plateforme, ses coordonnées. Tout ça, d'ailleurs, c'est des informations qu'on donne sur WALTCHO. Et puis, il y a une deuxième chose à faire, pardon, qui est sa déclaration des plus-values qu'on vous aide à calculer, mais que dans l'absolu, vous pourriez faire sans nous, bien sûr, qui est pareil, remplir un CERFA, le 2086, c'était le 39-16 bis, ce qui est le détail pour la déclaration des comptes à l'étranger. Et cette déclaration des plus-values se fait en même temps que la déclaration des comptes détenue à l'étranger en avril et en mai. À l'heure actuelle, il faut savoir que la fiscalité des crypto-monnaies, des crypto-actifs, des actifs numériques, comme on dit, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a eu une première évolution le 1er janvier 2019 qui a amené ce calcul de la plus-value avec la flat tax, les fameux 30%, le fameux flat tax qui fait peur à tout le monde. Et ça, c'est en fait, c'est même assez récent. Ça arrivait donc le 1er janvier 2019. Chaque année, on se repose des questions sur quelles vont être les évolutions qui vont être amenées. Par exemple, il y a régulièrement, tous les ans en tout cas, ce qu'on appelle la commission des finances. Cette année, peut-être que vous connaissez le député Pierre Persson, qui est vraiment un peu la tête de proue au niveau crypto, qui porte toutes les questions liées aux crypto-actifs et à la fiscalité des crypto-actifs, en tout cas en France. Et j'espère qu'il sera rejoint par d'autres au fur et à mesure. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on voit souvent Pierre Persson. Neuf amandons ont été déposés et portés par lui auprès de l'Assemblée nationale. Et seulement deux ont été acceptés. En général, la réponse qui était donnée, c'était un manque de connaissances de la part de la commission des finances sur le sujet des crypto-actifs et qui devait approfondir ces questions-là. C'est vu un petit peu comme un échec de la part de la plupart des personnes qui baignent dans ce milieu-là. Même de notre part, il faut savoir que nous, on a l'habitude de contribuer justement à la rédaction de ces amendements. On discute très régulièrement avec Pierre Persson, on rencontre des députés, on rencontre des sénateurs. Et ils sont très friands d'avoir des informations de la part d'entreprises françaises en plus du secteur. Et ils ont envie d'avoir plus d'informations. Mais c'est vrai que clairement, aujourd'hui, ils sont un peu en retard. On espère que ça va changer. En tout cas, on fait tout pour. Par rapport, on va dire, au fait que les gens soient concernés ou pas par la déclaration, j'ai envie de dire, mais corrige-moi si je me trompe, qu'il y a en fait trois niveaux. Le premier, c'est celui que tu as cité, à savoir, on détient un compte à l'étranger. Donc, on le déclare. Une plateforme, un exchange centralisé, c'est bien le cas. Même si on a, on va dire, peu exercé sur cet exchange. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est effectivement, on a eu des mouvements. On a investi dans la crypto-monnaie. Pour autant, soit on n'a pas eu de gains parce que les investissements sont ce qu'ils sont et sont négatifs. Et auquel cas, il n'y a pas eu de prise de gains. Ou bien celui qui aurait pris des gains, mais qui aurait uniquement pris des gains en stablecoin et qui n'aurait pas fait le choix de revenir en fiat. C'est la deuxième population, on va dire, mais n'ayant pas pris de gains. Sont-ils ou pas concernés par cette déclaration de revenus ? Et enfin, troisième population, celui qui réellement a eu des gains et les a pris avec un retour en euros pour ce qui nous concerne. Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur cet échelonnement de population ? Oui, totalement. Dans le cadre de la première personne, elle aura une obligation déclarative, qui est la déclaration des comptes détenus à l'étranger, comme tu l'as très bien dit. C'est toujours intéressant de suivre les transactions qu'on réalise, parce qu'en fait, le calcul en France fait qu'on doit suivre l'ensemble de ces transactions depuis la première transaction qu'on a réalisée. Donc, même si on a commencé à trader en 2017 et que notre première transaction imposable est en 2021, on va devoir reprendre l'ensemble des transactions de A à Z. Donc, si sur ce laps de temps, vous avez effectué 500 000, 10 000 transactions sur 15 plateformes différentes, sur des actions différentes, qui ont fermé, vous vous êtes fait hacker, le travail en fait est très chronophage, très complexe. Donc, plus tôt vous vous y prenez, moins chronophage sera le travail lors de votre déclaration fiscale, en l'occurrence en mai 2022. Donc, ça, c'est la première chose. Pour le deuxième point, qui sont les personnes qui n'auraient pas effectué de plus-value, parce qu'au sens fiscal, en tout cas en France, les plus-values sont les plus-values imposables réalisées lors d'échanges contre de l'euro ou lors de paiements cryptos. Ces personnes, du coup, n'auront pas besoin de faire de déclaration de plus-value, littéralement, parce qu'elles sont restées en stable coin. Il faut savoir que c'est quand même assez spécifique, ce régime fiscal qu'on a, nous, en France. Aux États-Unis, chaque transaction crypto est taxée. Donc, pour chaque transaction, même si vous faites crypto vs crypto, on va calculer votre plus ou moins-value. Nous, on va le faire uniquement, en tout cas en France, sur les transactions crypto tout fiat. Donc, c'est bien fiat, ce n'est pas que euro, d'ailleurs, si vous faites de l'USD ou de l'opie indienne, ça marchera. Et puis, pour le troisième cas, du coup, évidemment, qui sont des personnes qui ont réalisé des échanges contre soit des fiat ou utilisé une carte crypto pour ne pas les citer, devront avoir une deuxième obligation déclarative, qui est la déclaration des plus-values. On a entendu qu'il y avait quand même une évolution et notamment un choix qui allait être offert aux particuliers de rester sur la fameuse flat taxe à 30% au regard de l'autre fonction. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le taux IR. Exactement, l'impôt sur le revenu. Donc, ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est nouveau. Totalement. Justement, c'est un des deux amendements sur les deux, sur les neufs dont je parlais tout à l'heure, qui est passé. Et donc, en fait, le contribuable, en fonction de sa situation, il faut savoir comment à l'heure actuelle la fiscalité est faite sur ce genre de questions. En fait, au niveau de la commission des finances, ils regardent ce qui se fait, par exemple, sur d'autres types de marchés. Donc, nous, ils vont nous comparer, dans les cryptos, ils vont nous comparer à comment on fait sur les marchés boursiers, en tout cas au regard des plus-values. Et donc, en fait, ils se sont dit, à l'heure actuelle, sur le marché boursier, il est possible, au lieu de payer une flat tax, les 30%, de passer son imposition sur l'impôt sur le revenu. Donc, ils se sont dit, très bien, on va le faire aussi pour les crypto-monnaies. Pour résumer, pour simplifier, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, à l'heure actuelle, il est possible, normalement, on a le droit de changer une seule fois, au cours de sa vie, de passer de la flat tax à l'IR. De tête, c'est, on serait à 28,2% si on gagne moins de 25 000 euros brut par an. Voilà. Donc, si vous gagnez plus, ça ne sera pas intéressant. Mais c'est quand même intéressant de l'avoir en tête. OK. Écoute, je te propose qu'on rentre dans la présentation du logiciel. On a préparé une petite démo pour aujourd'hui. Ça marche. Écoute, merci, Jérôme. Donc, on se retrouve sur l'interface de Wildshow. Donc, c'est une web app, comme l'a dit Jérôme. Ça, c'est la première page sur laquelle arrive quand on s'est connecté. Donc, j'ai passé le module de connexion. Mais voilà, c'est un module très simple. Me connecter, adresse mail, mot de passe. Donc, ça, c'est l'interface sur laquelle on arrive. On a la possibilité d'ajouter des plateformes d'échange de crypto ou des portefeuilles de stockage. Il faut savoir qu'on a deux possibilités pour ajouter des transactions, soit par fichier, soit par API. Par exemple, si on prend Binance, on importe directement sa clé API. On met son API et son API secrète. On a une FAQ de plus de 150 tutos. D'ailleurs, on peut retrouver le tutoriel API Binance ici. Et c'est une FAQ pour chaque import de fichier ou import d'API. On vous explique le process. Comment récupérer l'API sur votre plateforme ? Quelles autorisations mettre ? Comment la renseigner dans Wildshow et faire en sorte que ça fonctionne bien et qu'on récupère toutes vos transactions ? Et puis, pareil pour vos portefeuilles de stockage. D'ailleurs, on vient d'ajouter Terra aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on avait souvent la question. Donc, on vient d'ajouter Terra aujourd'hui. Vous allez sur Terra, vous mettez votre clé. C'est une clé API, mais en fait, c'est votre adresse publique, bien sûr. Et vous avez, pareil, un petit tutoriel. Donc, d'ailleurs, c'est la news de la journée, la news du vendredi. Une fois que vous avez ajouté vos différents fichiers, vous allez dans mes fichiers, dans mes transactions. Et alors, moi, pour le test et pour que ce soit plus simple, j'avais déjà préenregistré un fichier. On récupère l'ensemble de vos transactions. Donc, l'ensemble de vos transactions se récupérez et il y a différents types de transactions qui existent. Vous avez soit des dépôts, soit des retraits, soit des échanges. Il faut savoir qu'un retrait doit toujours être matché avec un dépôt. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est assez simple. Quand, par exemple, vous envoyez un Ethereum de Binance à Coinbase, vous avez un retrait de Binance et un dépôt de Coinbase, de un Ethereum et de un Ethereum. Donc, nous, on les matche et on dit, effectivement, on a bien capté que cet Ethereum est allé de votre compte Binance à votre compte Coinbase. Si jamais il n'y a pas de dépôt, on va vous mettre un avertissement pour vous dire, attention, vous avez fait un retrait et il n'y a pas de dépôt qui est match. Pour quelle raison ? Est-ce qu'il manque des transactions ? C'est vraiment important d'avoir l'ensemble de ces transactions. Donc, est-ce qu'il manque des transactions ? Il manque un fichier, il manque une API. Est-ce que c'est que c'était un paiement ? Donc, vous allez pouvoir utiliser un label, par exemple, pour ce retrait, disons que c'était un paiement. Je vais dire paiement. Donc, ça va être labellisé en tant que tel par la plateforme et il va y avoir l'impact fiscal tel. Donc, c'est-à-dire qu'un paiement, on va calculer la plus-value et vous allez être imposé sur les 30 %. Ça peut être, j'ai acheté ma Tesla en Ether ou ça peut être, j'ai utilisé ma carte crypto. Sachant que nous, on utilise des fichiers spécifiques aussi pour récupérer ces transactions, bien sûr. Est-ce que ça sous-entend qu'après avoir laissé mouliner l'API et Walthion, il faut derrière que l'utilisateur revienne dessus pour venir qualifier des lignes ou ce n'est pas nécessaire ? Alors, ça va dépendre du volume de transactions. Bien sûr, je vais être très franc. Si vous ajoutez 500, 5000 ou 10 000 transactions, ce ne sera pas pareil. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les personnes qui ont beaucoup de plateformes en oublent une parce qu'elles en ont 8, 10, 12. Et en fait, quand elles ajoutent leurs transactions, il y en a une qu'elles n'ont pas utilisée depuis un an et du coup, elles ont oublié de l'ajouter. Donc, forcément, on va vous afficher des avertissements et quand vous allez trier vos transactions, vous allez vous dire, ah mais oui, effectivement, j'ai oublié cette plateforme, vous allez l'ajouter et vous allez relancer une analyse. L'étape d'analyse, je vais vous la montrer après. Vous allez relancer une analyse, on va récapter vos transactions et on va supprimer ces avertissements. En fait, ces avertissements servent à ça littéralement, à vous faire remarquer les erreurs et pour pouvoir corriger votre calcul. Ok, très bien. Donc, on va passer, donc là, moi, en l'occurrence, il n'y a pas d'avertissement. On va passer à l'étape suivante qui est l'étape d'analyse. L'étape d'analyse sert, donc Walthion enregistre vos transactions en tant que dépôt, échange, retrait. On va passer à l'étape d'analyse. On va prendre en compte les différents labels qui ont été enregistrés. Donc, par exemple, moi, dans mon exemple, j'avais utilisé un label paiement que là, j'ai supprimé. Mais si je l'avais laissé directement grâce à l'analyse, on aurait capté que c'était un paiement et on l'aurait traité fiscalement de la sorte. On va analyser les retraits non consolidés. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un retrait sans dépôt, non matché. C'est un retrait non consolidé. Et là, on va vous afficher un avertissement. Les différentes sessions imposables. On va calculer vos balances. Pourquoi on calcule vos balances ? Parce que c'est une des trois composantes du calcul de plus-value. C'est la valeur globale du portefeuille. Et on va regarder potentiellement s'il y a des transactions qui sont illogiques. Donc, si on a des erreurs, nous, dans notre algorithme. On va analyser les prix et les récupérer. Nous, dans notre exemple, on n'avait que deux crypto-monnaies. On récupère bien les prix du Bitcoin, on récupère bien le prix de l'Ethereum. Il faut savoir qu'on passe par des agrégateurs de prix que vous connaissez sûrement comme CoinGecko ou CoinMarketCap. Parfait, je n'ai pas d'erreur. Donc, je peux directement obtenir mon rapport fiscal. C'est dans ce rapport fiscal qu'on va avoir notre plus-value réalisé et le montant imposable qui est dû. Et du coup, on arrive, après avoir fait l'analyse, sur la partie rapport fiscal. Le rapport fiscal, c'est là, déjà, on peut le séquencer par les différentes années sur lesquelles vous avez des transactions. Donc, vous pouvez générer des rapports pour les années précédentes. Et vous avez votre montant d'imposition qui est en fait le 30 % du gain total. Si vous faites 30 % de 2771, ça fait 830,3. Vous avez, Walthew fourni, génère quatre documents. On a le certificat fiscal qui, en fait, au niveau des impôts, au niveau du fisc, est toujours important de montrer la bonne foi. La bonne foi d'avoir fait des recherches, la bonne foi d'avoir voulu faire ses calculs. Nous, c'est un document qu'on fournit pour justement montrer cette preuve de bonne foi. On fournit une annexe de déclaration annuelle des plus-values, qui est un document qui recense l'ensemble des transactions imposables qui ont été effectuées. Pourquoi c'est pratique ? Parce que, quand vous remplissez votre CERFA, vous pouvez remplir uniquement 20 transactions imposables. Sauf que, comment vous faites si vous en avez 50 ou 100 ? Ce n'est pas vraiment possible à l'heure actuelle. Du coup, nous, on vous fournit ce document qui est un document que vous allez envoyer avec votre déclaration fiscale quand vous avez plus de 20 transactions ou sessions imposables. On vous fournit un grand livre qui est un document qui est en fait un ledger de l'ensemble des transactions que vous avez réalisées et qui permet de faire un suivi et d'avoir un récapitulatif de l'ensemble des transactions que vous avez réalisées. Ce grand livre, d'ailleurs, peut être utile. On a certains cas pour des gens qui font des retraits d'une somme importante. Souvent, c'est au-dessus de 10 000 euros sur leur compte en banque. Leur banquier leur demande une preuve de cet argent. Et en fait, en donnant le grand livre ou la fiche de stock qu'ils documentent après, on a une preuve de l'ensemble des transactions qui ont été réalisées, donc de la plus-value qui a été générée et donc de la provenance de cet argent. Et la fiche de stock, justement, c'est un inventaire des crypto-monnaies, des crypto-actifs que vous avez. On divise la feuille Excel par le nombre de crypto-monnaies que vous avez. Donc, si vous avez 10 cryptos, ça fera 10 feuilles. Et on vous affiche l'ensemble des transactions avec un calcul de stock de vos cryptos. Et on vous indique les prochaines étapes qu'on a réalisées, que vous devez réaliser, bien sûr, qui est remplir le 3910, donc qui est les comptes détenus à l'étranger dont on parlait tout à l'heure. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais on a toutes les informations qui sont ici. Et la deuxième étape qui est déclarer vos revenus en actifs numériques, donc qui va être, en fait, renseigné ce montant d'imposition. Et d'ailleurs, deuxième petite petite news du jour. News du jour. Ce n'était vraiment pas fait exprès, ce n'était pas prévu, mais on a lancé aussi aujourd'hui un partenariat avec Takotax, qui est le leader aujourd'hui actuel pour optimiser et réduire ses impôts. Donc, on a lancé un partenariat avec eux. Il est affiché depuis aujourd'hui. Donc, il arrive en fin de funnel justement sur Waltho. On va communiquer, d'ailleurs, quand vous allez voir cette vidéo, on aura déjà communiqué, on va communiquer lundi sur ça. Donc, on est très content d'annoncer ce partenariat-là aussi. Et concernant, je vais juste montrer le 3910 du coup, qui est intéressant pour... Donc, c'est fourni bien sûr pour toutes les personnes qui ont une licence chez nous à partir de 55 euros. On parlera du pricing après. Vous prenez la plateforme que vous utilisez, par exemple Binance, et directement, on vous donne l'ensemble des informations pour remplir. Donc, ça, en fait, c'est une copie-écran du Serfa à remplir. Vous ne pouvez pas remplir dans les petites cases, mais c'est une copie d'écran du Serfa à remplir. Directement, on met les informations, hop, hop, par exemple Bitstamp. Vous les copiez et vous les remettez dans votre Serfa à remplir. Sachant que toutes les plateformes qu'on supporte sur Waltho sont bien sûr inscrites ici et il ne faut pas déclarer les portefeuilles ou wallets décentralisés. Donc, tout ce qui est Wallet, VTC, Ethereum, ça, il n'y a pas besoin de le déclarer. Mais uniquement les exchanges centralisés. Donc, voilà, je pense que... Alors, ça me donne... Ça me permet de faire une transition avec une question qui va arriver peut-être après. Tu parles des wallets justement décentralisés. Effectivement, il n'y a pas besoin de les déclarer en tant qu'hôtel ici dans cette existence de compte à l'étranger. Néanmoins, tout ce qui passe par ces wallets décentralisés, on est tenu également et ça fait partie du premier écran que tu avais tout à l'heure où on peut effectivement connecter sa ledger ou son autre portefeuille puisque ces transactions-là, fiscalement parlant, sont éligibles à la déclaration fiscale. Exactement. En fait, vu que quand on est toujours dans cet objectif d'avoir l'ensemble des transactions depuis le premier jour, les transactions que vous avez effectuées sur un échange centralisé ou sur un échangeur décentralisé sont au sein de la valeur de votre portefeuille. Donc, vous devez les utiliser pour calculer votre plus-value. Si jamais effectivement on s'est aperçu après coup, une fois qu'on est arrivé à l'étape d'analyse du rapport fiscal qu'on a oublié de rajouter Kucoin ou je ne sais quel autre échangeur, on peut sans problème revenir à la base, rajouter, remouliner, régénérer. Totalement. En fait, vous pouvez faire autant d'analyses et générer de rapports fiscaux que vous souhaitez. Au contraire, il faut en faire plusieurs, surtout quand on a un compte avec pas mal de transactions parce qu'en fait, l'étape d'analyse, au fur et à mesure qu'on va faire des corrections, on va relancer une analyse, on va voir si nos corrections ont bien été prises en compte, si ça a diminué nos erreurs. Potentiellement, on va utiliser la fiche de stock pour regarder les avertissements de balance insuffisantes et pouvoir les corriger. Donc, par exemple, on va avoir une balance négative. Ça, c'est un avertissement dont je n'ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui est assez important. En fait, la raison est assez simple. Nous, on fonctionne une balance par plateforme et par crypto. Donc, si demain, vous faites un retrait de un Ether depuis Binance et que pour nous, vous n'aviez que 0,5 Ether dans votre portefeuille, on va vous dire non, ce n'est pas possible. Vous nous dites que vous avez 0,5 Ether et vous voulez retirer un Ether. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il manque soit un dépôt de au moins 0,5 Ether juste avant, soit par exemple un échange de quelconque crypto-monnaie contre un Ether juste avant, ce qui va venir compenser les 0,5 ETH manquants. Donc, on va vous afficher un avertissement et on va vous indiquer comment le corriger. Il faudra télécharger votre fiche de stock justement dans votre rapport fiscal et vous pourrez voir la petite balance négative. Tout ça, justement, c'est des avertissements qu'on va venir vous apporter un support supplémentaire au sein de l'analyse dans la nouvelle version. On va vous indiquer les différentes balances insuffisantes que vous avez. Si c'est des petites sommes, on va vous proposer de les compenser, c'est-à-dire qu'on va vous proposer de créer un petit dépôt pour venir compenser le dépôt manquant. Si vous n'avez pas, si la somme est trop importante, on va vous proposer de générer une fiche de stock provisoire qui va directement filtrer sur la balance insuffisante et qui va vous indiquer le moment à laquelle elle apparaît, qui va vous permettre de vous dire alors OK, c'était le 3 janvier 2020, vous allez regarder sur votre compte Binance. Ah oui, effectivement, il me manquait cette transaction, je vais l'ajouter manuellement parce que c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais vous pouvez ajouter bien sûr manuellement des transactions, soit depuis l'interface, soit via un fichier au format Walthio quand vous avez beaucoup de transactions à importer qu'on retrouve ici. Et d'ailleurs, Zapper, troisième petite nouvelle qui a été intégrée aussi aujourd'hui, mais vous avez le format Walthio qui est ici. C'est un fichier dans lequel vous rentrez l'ensemble des transactions qui vous manquent. c'est très utile quand par exemple vous avez utilisé une plateforme qu'on ne supporte pas encore. Au lieu de rentrer manuellement l'ensemble des transactions une à une qui est très chronophage, vous pouvez les rentrer dans un fichier Excel et directement l'importer sur Walthio. Très bien. Alors, d'avoir vu Just Mining également, ça me permet d'aborder une autre remarque. Just Mining étant une entreprise française et qu'on salue bien évidemment, ne fait pas partie des comptes à déclarer sur la phase 1 puisque là en l'occurrence on n'est pas sur un compte tenu à l'étranger. Donc ça c'était une petite parenthèse. Oui, totalement. Et effectivement, je vais rajouter quelque chose où il faut bien faire une différence. Souvent on pense que c'est tous les PSAN qui sont les prestataires de services et d'actifs numériques qu'il ne faut pas déclarer. Ce n'est pas tous les PSAN, c'est tous les acteurs français. Et ça, ça fait la différence. C'est-à-dire que par exemple un acteur comme Bitpanda qui a son PSAN, il faut le déclarer parce que c'est un compte détenu à l'étranger. Même s'il a l'agrément français. Totalement. Alors, dans les années à venir, l'ensemble des plateformes centralisées qui voudront proposer des services de vente et d'achat de crypto-monnaie à des clients français devront avoir ce PSAN. D'ailleurs, Binance est en train dans le process de l'avoir. Oui, c'est ce qui tend de manière générale à la régulation. Alors, avant qu'on en arrive aux questions, on parlera pricing encore un peu plus tard, est-ce que tu veux ajouter des choses ou on aborde un petit peu quelques questions-réponses ? Je ne sais pas si tu veux en parler dans les questions-réponses, mais on n'a pas parlé de tout ce qui est DeFi qu'on va supporter ou de Elrond. J'ai un peu parlé de la nouvelle version, mais... Alors, parlons-en justement de tout ce qui est lié à la DeFi et puisque tu parles de GLD, je te laisse enchaîner. Donc, en fait, à l'heure actuelle, c'est toujours assez compliqué. Il faut savoir que les cryptos, ça avance tellement vite que nous, on doit suivre derrière pour essayer de récupérer le plus de transactions possibles, surtout qu'il y a des nouveaux types de transactions qui se créent tous les jours au presse, des nouveaux protocoles, des nouvelles applications décentralisées, des nouvelles blockchains, des nouveaux réseaux. Il y a toujours un intérêt, c'est un peu toujours un peu le lapin et la carotte, on doit toujours courir un peu derrière. Et on a fait un gros travail autour, premièrement, de Elrond. On supporte déjà la blockchain Elrond, mais on supportait mal toutes les transactions liées au MyRexchange. En même temps, il faut se dire que ça fait un mois ou deux que ça existe et au MyRLunchpad, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui vont être prises en compte dans les mois à venir, en tout cas avant la fin de la période fiscale. On a aussi énormément travaillé sur la prise en compte de plusieurs blockchains et de surtout les protocoles DeFi liés à ces blockchains. Prendre en compte des blockchains, en réalité, ce n'est pas ce qui est le plus compliqué. Là, on va sortir plus de 20 EVM, donc toutes vos blockchains favorites sur, je ne sais pas, des Kronos, des Qcoinchains, des Protons, donc toutes les EVM, des Matic, bien sûr, Avalance Seachain, tout ça, ça va arriver, mais aussi des protocoles et des Dapps DeFi qui sont construites sur ces blockchains. Et c'est là où c'est plus compliqué à les prendre en compte. Il y a un gros travail qui a été effectué dessus et tout ça va arriver avec plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de Dapps qui vont être prises en compte aussi. On aura des informations d'ailleurs dans la nouvelle version. Quand on ouvre une transaction, on aura un petit onglet avec l'ensemble des transactions DeFi, des informations liées vers Etherscan, voilà, pas mal de choses comme ça. Quand on a échangé la toute première fois, quand on a abordé le sujet de la fiscalité et où j'ai souhaité faire appel à vos services, tu m'as dit une phrase que j'ai retenue qui m'a dit « Bon, la fiscalité crypto, ça paraît être un gros sujet, mais en soi, ça reste simple. » Ça m'a marqué, mais ça reste simple peut-être pour toi parce que tu es vraiment imbibé dedans. Mais quand on voit l'étendue des fonctionnalités que vous avez ou que vous êtes en cours de développement, c'est quand même très, très complexe. Il faut avoir une vraie ouverture vers tous ces systèmes qui ne cessent d'apparaître chaque jour, chaque semaine. Je suis totalement d'accord avec toi, je ne peux être que d'accord. En réalité, le truc, c'est que comme je disais tout à l'heure, on court un peu derrière l'innovation. On est dans un milieu qui bouge tellement les cryptos. Il y a des trucs nouveaux tous les jours. Donc, nous, on doit suivre derrière et on doit essayer d'interpréter ces nouveaux types de transactions. Par exemple, en 2021, on en reparlera tout à l'heure, mais on avait sorti un livre blanc sur les revenus complexes. Donc, comment prendre en compte les revenus de staking, les revenus de masternode, les revenus de mining, les prêts, les emprunts, les dons, la fiscalité, les dons. Donc, il y a énormément de choses. On a la chance justement chez Wildtube d'avoir beaucoup de gens qui sont, on peut dire, experts dans l'écosystème crypto, l'écosystème blockchain, qui connaissent du monde, qui connaissent les protocoles, les dApps. Donc, ça nous permet vraiment d'aller très vite et ça nous permet de parler d'égal et égal aussi avec nos clients. On a des clients qui sont très pointus sur la blockchain et sur les cryptos, sur l'écosystème de manière générale. Donc, ils sont très contents de pouvoir échanger avec des gens qui sont aussi pointus qu'eux. Donc, ça, c'est une chose et ça nous permet vraiment d'avancer très vite et de suivre au plus proche les besoins des clients. Par exemple, on va supporter Polkadot, j'en ai pas parlé, mais il y a des choses, on parlait d'écran de Loan, que ce soit sur Kusama ou sur Polkadot, c'est des choses qu'on connaît et qu'on veut et qu'on supportera. Alors là, on a été loin dans la partie technique. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de personnes en route. Si on revient effectivement sur quelque chose de plus simple, entre guillemets, mais c'était important quand même d'aborder ce sujet. Si on revient sur des choses un petit peu plus simples, celui qui a démarré la crypto il y a quelques mois, qui en 2021 y est rentré et qui là aujourd'hui se pose vraiment des questions à savoir est-ce que j'ai besoin d'un tel outil ? S'il n'a pas un tel outil, avec Excel il est vite dépassé. On l'a vu parce que des croisements de lignes c'est vite monstrueux et en plus le calcul de la plus-value en fonction du prix d'achat, du prix de vente, alors ce qu'on n'a pas dit mais on va en parler aussi si on utilise une carte bancaire adossée à la crypto, ce n'est pas parce que c'est une carte crypto qu'il faut l'ignorer. Il y a un vrai usage derrière Walthio et une nécessité d'avoir un tel outil. Tu ne peux que le confirmer. Je ne peux que le confirmer. Là où je ne vais pas non plus mentir, c'est que pour une personne qui réalise une ou deux transactions par an, il n'a pas forcément besoin d'avoir un outil comme Walthio mais dès que vous dépassez les quelques dizaines, centaines de transactions sur l'ensemble, sachant qu'on doit reprendre l'ensemble des transactions depuis le premier jour, c'est très chronophage de faire sans un outil comme Walthio. En fait, la réalité, c'est que quand Pierre et Ben et Benjamin ont fondé la société, l'idée venait aussi à un peu de Pierre et ils se sont rencontrés comme ça, c'est que lui, il le faisait un peu par lui-même et en fait, lui, il avait une bonne connaissance d'Excel, on va dire, parce qu'il était business analyst et même lui qui était très fort en Excel, il trouvait que c'était un enfer. Et c'est là où il s'est dit si on proposait une solution où en fait, on codait la fiscalité française, c'est comme ça qu'est qu'il y a Walthio. Vous n'êtes pas à la recherche d'un label gouvernemental ? À l'heure actuelle… Un coup de tampon qui dirait solution à prouver. À l'heure actuelle, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire qu'on est à la recherche ou qu'on n'est pas à la recherche. Je pense que toute entreprise a envie d'être bien sûr revendiquée par le gouvernement. Là, ce n'est pas la question mais quand ils vont commencer vraiment… Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on rencontre régulièrement des sénateurs ou qu'on rencontre régulièrement des députés, c'est pour se faire connaître. Ce n'est pas anodin, c'est pour se faire connaître et peut-être qu'un jour ce genre de label existera, qui sait. Alors, si tu veux bien, on va avancer sur quelques questions, Valentin. Alors, j'en ai recueilli quelques-unes par le biais du canal Telegram. Ça me permet de vous remettre l'adresse ici pour ceux qui ne connaissent pas encore l'autre réseau en dehors de la chaîne YouTube qui me permet d'échanger avec la communauté. Et donc, j'ai recueilli un certain nombre de questions. Alors, on a essayé de les travailler, de les filtrer. Tu en as parlé, tu en as cité un mot. La première question concerne la partie donation. Donc, on m'a demandé si jamais, effectivement, on achetait une clé Ledger, on y mettait de la crypto dessus et on l'offrait en cadeau à son enfant ou à quelqu'un. Comment est traitée cette question de la donation de quelqu'un qui se voit offrir de la crypto et qui ne l'a pourtant pas acheté lui-même et qui un jour va vouloir l'utiliser et la mettre à profit ? Oui, totalement. En fait, la fiscalité sur les dons crypto est la même que la fiscalité sur les dons de manière générale. Donc, par exemple, si vous faites un don à quelqu'un qui n'est pas ce qu'on appelle parent, donc un parent proche, ça va être 60%. Donc, c'est bien plus désavantageux que la flat tax. Donc, ces fameux 60%, vous pouvez utiliser, d'ailleurs, je peux vous montrer vu qu'on est toujours dessus. Si je fais un retrait, vous pouvez utiliser un label dons, donations sur Walthio. Automatiquement, nous, on va l'enregistrer comme tel, c'est-à-dire que ce retrait, on va dire qu'il va sortir du portefeuille pour aller en direction du portefeuille de quelqu'un d'autre, on va l'enregistrer comme une donation. Mais ça sera bien à vous, lors de votre déclaration fiscale, de dire que vous avez fait un don à telle personne et vous allez devoir payer normalement si vous le déclarez ces fameux 60%. Alors, néanmoins, on peut se rajouter à ces 60% également la plus-value sur la prise de valeur qu'a eu le token entre le moment où il a reçu et le moment où il l'exploite. Totalement. En fait, si vous faites un don d'un Ethereum qui, au cours d'aujourd'hui, vaut 4 000 euros et que le jour où la personne le vend, l'Ethereum vaut 6 000 euros, en fait, il y aura une plus-value qui aura été réalisée entre 4 et 6. Donc, vous allez devoir payer les 30% sur les 2 000 euros de différence. Très bien. Question. Si jamais je fais un paiement crypto à l'étranger, prendre un exemple, avec ma crypto-monnaie, je veux acheter, alors ça a été possible en 2021 sur une petite période, c'est pas impossible que ça revienne, je veux acheter une Tesla en crypto-monnaie, par exemple. C'est un paiement à l'étranger en crypto-monnaie. Est-ce que je dois déclarer et serais-je concerné par l'imposition ? En fait, que vous payez à l'étranger ou en France, ça n'a pas vraiment d'impact, ça ne change pas grand-chose pour tout dire, que le marchand reçoive, comme c'est le cas à l'heure actuelle, par exemple, avec les cartes Binance Card ou Crypto.com Card, le marchand va recevoir de l'euro. Donc là, il y a une conversion euro, donc il n'y a pas de discussion à avoir. Quoi qu'il arrive, il y a une conversion euro, donc c'est imposable. Mais même quand la personne, dans le cas de Tesla, c'est un très bon exemple, recevait normalement du Bitcoin, en fait, tant que vous échangez vos crypto-monnaies contre autre chose qu'une crypto, normalement, c'est une transaction imposable. Donc non, ce n'est pas une façon d'échapper aux impôts que d'acheter sa Tesla en Bitcoin, malheureusement. Ok, autre question. Cette fois-ci, sur Coinbase, par exemple, j'ai eu des gains parce qu'il y a la possibilité de faire des auto-formations, je suis récompensé de quelques tokens qui ont une certaine valeur. Et donc là, j'ai une personne qui me dit, l'année dernière, j'ai gagné 40 euros comme ça en guerre. Est-ce que ça, c'est déclarable ? Totalement, sauf que ce n'est pas une transaction imposable. D'ailleurs, je vais vous montrer directement comment faire pour le déclarer. Nous, ce qu'il faut savoir, tant qu'on parle de Coinbase, d'ailleurs, c'est très bien, c'est que ce genre de revenus, on ne les récupère pas automatiquement, malheureusement, parce que Coinbase ne les recense pas dans l'API. Alors, c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on dit dans nos tutos, dans notre FAQ, donc il n'y aura pas de problème, vous le verrez. Donc, ça sera quelque chose qu'il faudra rajouter manuellement. Et une fois que vous l'aurez rajouté via le Créer une transaction, vous allez sur votre dépôt, label, et vous faites, hop, je retrouve, gain, gain, autre revenu. Ça, en termes d'impact fiscal, ça ne change pas grand-chose. Mais oui, airdrop et fork, c'est plutôt lié à des protocoles. Mais, par exemple, vous pouvez mettre gain et autre revenu qui est un peu un fourre-tout pour parler poliment. Mais en fait, l'impact fiscal et que ce n'est pas une transaction imposable, vous n'allez pas payer d'impôt dessus, bien sûr, c'est juste que ça va augmenter votre valeur de portefeuille. Si vous aviez 1 000 euros avant et que vous faites un dépôt de 40 euros, vous aurez maintenant 1 040. OK. Bon, une question qui avait été posée sur l'enchaînement multiplateforme. Donc, on a vu les liens que vous opérez entre les différentes plateformes qui ont été déclarées. Donc, pas de souci pour croiser, on va dire, les transactions entre plateformes. OK. Non, pas du tout. Justement, on a développé un algorithme de matching qui va récupérer les transactions et les matcher entre elles en fonction du montant dans une certaine période donnée et capter ce lien entre les différentes plateformes. Quelqu'un qui m'a posé une question ce matin, je te la pose comme ça, puisqu'aujourd'hui, on est un peu en journée rouge dans le marché, mais bon, ça, c'est le principe de la crypto et de la volatilité. Et donc, la personne dit, moi, je ne suis pas trop en gains, je suis plutôt en pertes. Est-ce que néanmoins, je dois déclarer mes moins-values ? Alors, effectivement, c'est une super question parce que c'est un des amendements, le sujet d'un des amendements qui avait été porté par Pierre Persson et poussé auprès de la Commission des finances qui, malheureusement, n'avait pas été accepté qui est le report des moins-values. En fait, c'est quelque chose qui existe déjà sur le marché boursier, c'est-à-dire que si vous effectuez une moins-value, vous pouvez le diminuer de votre plus-value de l'année suivante. Donc, j'ai perdu 500 euros cette année, l'année prochaine, je gagne 1000 euros, je déclarerai que 500 euros, 1000 moins 500, donc ce qui va diminuer votre imposition. À l'heure actuelle, sur le marché des cryptos, du coup, ça ne fonctionne pas. Pour autant, utiliser un logiciel comme Walthio, c'est vachement intéressant parce que déjà, ça vous permet de savoir que vous n'avez pas de plus-value. Et le jour, on espère, nous, c'est quelque chose qu'on pousse aussi vraiment auprès justement des différents députés sénateurs et de Pierre Carçon, ce report des moins-values, le jour où ce report des moins-values sera accepté, ça sera essentiel d'avoir un logiciel comme Walthio parce que vous aurez besoin de connaître votre moins-value autant que votre plus-value. OK. Dernière question que je vais te poser, Valentin, toute simple, c'est quelque chose également qui m'a été demandé et ma connaissance personnelle me fait dire qu'en dessous de 300 euros de plus-value, un particulier n'est pas imposable. Vrai ou faux ? Pas exactement vrai, on va dire. Ce n'est pas 305 euros de plus-value, c'est 305 euros de transaction imposable. Donc, c'est différent. C'est-à-dire que si vous allez faire un paiement d'un montant de 305 euros, par exemple, la plus-value, elle va être uniquement de, je ne sais pas, à 50, 100 ou 100 euros, par exemple. Voilà. Ce n'est pas 305 de plus-value, c'est 305 de transaction imposable. On va désormais aborder la partie pricing, comme tu le définis. Donc, il y a une grille tarifaire bien établie chez Waltio. Je te laisse nous en parler, sauf si tu aurais voulu justement repartager ton écran ou oralement, comme tu veux. Non, oralement, c'est très bien. Déjà, il faut savoir que nous, on fonctionne de deux façons. On a une offre pour les particuliers et une offre pour les professionnels. D'ailleurs, je commence par celle-là. On vient de lancer une offre pour les professionnels qui est liée au placement de trésorerie où on fait tous les enregistrements comptables. Donc, si vous avez une société de 500 personnes ou si vous êtes boulanger mais que vous avez placé une partie de votre trésorerie en crypto, vous avez besoin de suivre l'ensemble de cette transaction aussi. On a lancé une offre spécifique assez récemment pour suivre tous les enregistrements comptables et les fournir à vos comptables pour leur faciliter la tâche. ça, c'est quelque chose qu'on facture 89 euros par mois. C'est un paiement mensuel. Donc, ça, c'est la première chose pour les professionnels. Pour les particuliers, on a un pricing qui est défini en fonction du volume de transaction. Donc, pour que les personnes qui ont moins de 100 transactions, c'est 55 euros, moins de 1000 transactions par an, moins de 1000 transactions totalement, c'est par an, moins de 1000 transactions, c'est 159 euros. Pour ceux qui ont moins de 10 000 transactions, c'est 249 euros et pour ceux qui ont plus de 10 000 transactions, c'est 799 euros. Il faut savoir aussi qu'on fait ce qu'on appelle des accompagnements personnalisés qui sont pour les personnes, peu importe le nombre de transactions qu'elles ont, mais qui n'ont pas envie, pas l'énergie, pas envie, pas le temps de faire leur calcul de plus-value par eux-mêmes, on peut s'en charger. Et donc, ça, c'est un service qu'on facture, bien sûr, en fonction du volume de travail à faire. On fait un devis, en fait, littéralement, en fonction, avec un nombre d'heures déterminées, une proposition de devis, vous acceptez, vous n'acceptez pas. Mais c'est quelque chose qu'on fait et qui est apprécié par pas mal de clients parce que ça leur soulage énormément la tâche. Sans aller jusqu'à cette facturation supplémentaire, dans les offres que tu as définies juste avant, il y a quand même un accès à un support si nécessaire. Oui, bien évidemment. Justement, c'est quelque chose de très important à préciser parce que nous, on tient vraiment à apporter un support maximum à l'ensemble de nos clients. Déjà, la première chose, le support, il passe par la FAQ où il y a plus de 150 articles et nous, tous nos clients passent par la FAQ plusieurs fois d'ailleurs. Et puis, si jamais vous ne trouvez pas la réponse, on a un chat qui est disponible. J'allais dire 7 jours sur 7, mais bon, presque, qui est disponible sur des heures de travail normales où vous pouvez nous contacter. Alors, si c'est comme les horaires de travail de la crypto-monnaie et qu'on n'est pas sur le marché boursier, c'est 7-7-24-24. Ça dépend des jours. Non, non, bien sûr, on est des humains comme tous et on se tient par contre à répondre à 72 heures à l'ensemble de nos clients. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on tient et à répondre à l'ensemble de nos clients. Je pense que c'est quelque chose qu'on réussit bien à faire. On a plutôt des bonnes notes autant sur Trust Advisor que sur Google. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous satisfie énormément. Et en fait, les retours de nos clients sont essentiels parce qu'ils nous font aussi améliorer le produit. Des fois, nos clients connaissent mieux la crypto que nous, font plus de transactions que nous, donc ils nous font remonter des choses autant au niveau de l'outil qu'autant de l'écosystème crypto qui nous permet vraiment d'améliorer notre produit. Et ça, c'est quelque chose de génial. Et il faut savoir que tous les, 150% des clients passent par le support. Donc, c'est une charge pour nous qui est très importante. D'accord. Juste, en deux mots, je ne sais pas si, qu'est-ce qui a justifié en fait un modèle financier sur un volume de transactions ? Bien sûr. En fait, on s'était un peu posé la question de comment réaliser un pricing parce que la question du pricing, c'est toujours un peu la question à un million dans une boîte. Et en fait, c'est très simple. Quand vous connectez votre clé API à un exchange, dans l'interface, le client va uniquement récupérer une seule clé à payer. Si on prend par exemple l'exemple de Binance, en fait, derrière, et ça, c'est quelque chose que s'il y a des devs parmi vous, vous pouvez voir directement dans l'interface de Binance sur la partie développeur. Il y a des myriades de différentes APIs pour chaque type de transaction. Pour les dépôts, les retraits, les échanges, les revenus de staking, etc., j'en passe à des meilleurs. Et donc, en fait, quand vous rentrez votre clé à payer sur Walshow, nous, on va aller interroger chacune de ces APIs. Même si vous n'avez pas fait de transaction de futur ou des revenus de staking, on va les interroger pour savoir si vous en avez ou non. Et donc, en fait, chaque call API, par exemple, pour Binance, c'est des dizaines de milliers de calls API qui sont effectués à chaque fois qu'il y a une synchronisation, une récupération de votre transaction. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà très lourd en termes de charge technique. Puis bien sûr, la charge support, si on peut vraiment parler des coûts, avoir des gens qui sont présents, des humains derrière pour répondre à l'ensemble des clients, c'est une charge qui est aussi importante et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et je pense qu'il y a un impact aussi bien sûr sur le prix. Sans même parler de tout le reste qu'une entreprise a comme coût. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est très bien. Alors, pour ceux qui vont décider justement de s'inscrire suite à cette vidéo du jour, on met en description un lien pour qu'ils puissent se rendre sur Walthio et procéder à l'inscription et donc tu nous as offert on va dire une remise pour celles et ceux qui écoutent aujourd'hui cette vidéo donc je t'en remercie. C'est normal. Voilà, donc vous aurez un petit bonus si vous utilisez le code promo que je mets en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à l'utiliser que ce soit le lien que je vais vous mettre ainsi que le code promo. Concernant Walthio, maintenant, je voudrais faire le lien avec quelque chose qui va se passer. Alors la vidéo va sortir là très très vite et donc le 17 janvier si je ne dis pas de bêtises, je l'ai noté sur ma tablette, voilà, le 17 janvier à 19h, je te laisse parler de ce que vous proposez. Oui, carrément, donc lundi 17 janvier à 19h, on fait un webinar. Pourquoi on fait ce webinar ? Bon, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et en plus, on avait fait un petit quiz sur Twitter, peut-être que certains d'entre vous l'avaient vu pour ceux qui nous connaissaient déjà, sur deux, trois questions fiscales que certaines personnes se posaient et on avait vu qu'il y avait 90% de mauvaises réponses et on s'est dit wow, je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'éducation et d'information en fait à l'ensemble des gens qui possèdent des cryptos en France et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi à travers du livre blanc. On a déjà sorti deux livres blancs, un en 2020, un en 2021 et on va en sortir un en 2022 qui sont des informations gratuites qu'on donne à l'ensemble des Français et l'ensemble des gens qui le souhaitent, en tout cas, même l'ensemble des francophones et c'est quelque chose de vraiment riche parce que c'est des informations qui étaient disponibles uniquement auprès d'avocats fiscalistes avant. Donc, si vous voulez aller voir un avocat fiscaliste, vous allez voir combien il va vous facturer et maintenant, on donne ces informations et ça a drainé pas mal de contenu aussi à travers certains médias. On donne ces informations donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur et au sein du webinaire justement lundi, on va revenir sur Walthio, sur les enjeux fiscaux, sur les changements qui ont été amenés avec les différents amendements, sur les nouvelles fonctionnalités qu'on va apporter et puis bien sûr, il y aura une grosse partie question-réponse donc ça peut être un moyen pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin dans la fiscalité crypto. Et s'il y en a qui regardent la vidéo tournée aujourd'hui au-delà du 17 janvier, le webinaire, si je ne dis pas de bêtises, sera accessible plus tard en replay sauf qu'ils n'auront pas la possibilité de poser en live des questions mais ils pourront au moins le revoir a posteriori. Totalement et celui de l'an dernier était déjà aussi disponible et déjà disponible sur YouTube d'ailleurs. Alors tu as parlé des livres blancs aussi, j'allais les évoquer donc tout ça, toutes ces ressources que vous mettez en disposition, on mettra les liens en description de cette vidéo qui renverra vers Walthio et les différents renvois et documents que vous proposez. Donc c'est vraiment très très riche d'informations. Bien écoute Valentin, je te remercie en tout cas pour cet échange. Donc Walthio, on peut vous retrouver sur Internet bien évidemment, sur les réseaux sociaux comme, je te laisse les citer. Twitter, LinkedIn principalement, là où on communique le plus, c'est Twitter bien évidemment. Ok, donc on mettra également tous les liens en description. Merci beaucoup. Bonne continuation. Vous allez arriver dans une période qui va devenir de plus en plus chargée et puis on aura l'occasion de prendre des nouvelles et on fera suivre un petit peu les évolutions qu'elles soient réglementaires ou logicielles. Une fois que vous aurez publié la nouvelle version, je pense qu'on aura l'occasion peut-être de redire quelques mots ensemble en temps voulu. Carrément. Écoute, merci Jérôme, avec grand plaisir. C'est super sympa de partager ce moment avec toi. N'hésitez pas si vous voulez passer nous faire un petit coucou sur le support en disant vous venez de la vidéo, ça nous fera plaisir. Et puis, au revoir à tous. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ce long échange avec Valentin t'aura donné des réponses aux questions fiscales que tu te posais jusqu'alors. S'il te reste quand même des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre soit moi-même, soit en allant à nouveau interroger les équipes de Waltio pour essayer de pouvoir y répondre le plus précisément possible. Alors, comme on l'a vu également dans cet échange, il y a la possibilité pour toi d'obtenir une remise sur l'acquisition d'une licence Waltio. Je te mets ici aussi en description le lien direct pour y souscrire ainsi que le code promo qui te permettra d'avoir une remise. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce. Tu sais combien c'est important pour moi pour le référencement de cette chaîne qui grossit de plus en plus dans laquelle nous parlons de sujets liés à la blockchain et à la crypto-monnaie. Donc, si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, je t'invite à venir t'y promener. Tu trouveras certainement du contenu très intéressant et si tout ça te plaît, eh bien également, tu peux t'abonner, activer la cloche pour recevoir une notification dès lors que je publierai une prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie et puis je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada